à un décret. Merci, monsieur Aubert, vous avez la parole. Mes chers collègues, je ne sais pas l'avis de mes collègues de l'opposition, mais je serais tenté d'appuyer la démarche de notre collègue Bateau et de nos autres collègues des groupes parlementaires, parce que ce n'est pas une question de neutralité technologique, mais bien une question de choix économique de la part de l'Etat sur la relation qu'il veut avoir pour les services informatiques, pour les services de logiciel avec des entités extérieures. Et l'open source, ou en l'occurrence le logiciel libre en français, me semble être une forme qu'il faut favoriser, et par conséquent il faut assumer ce choix économique. Nous avons la possibilité, nous avons le droit de déterminer le caractère de locomotive que doit avoir l'Etat par rapport à ce secteur de l'économie, qui représente d'ailleurs un secteur, comme il a été dit, en pleine ébullition. Et donc je ne crois pas qu'il faille se retrancher derrière des questions de marché public, parce que ce n'est pas un sujet de discrimination technologique, mais c'est bel et bien un choix de politique, si j'ose dire même économique, même si on pourrait me reprocher ce terme, je crois qu'il faut l'assumer et aller au bout de la logique. Soit on ne mettait rien, mais à partir du moment où nous sommes rentrés dans une démarche, alors autant l'assumer pleinement et effectivement donner cette priorité et assumer cette priorité par rapport notamment aux entreprises de ce secteur. Merci. Merci.